Rabbi Yitzhak Abir Sira est né en 1859 à Risani, dans la région du Tafilalet au Maroc. Son père est Rabbi Yaakov Abir Sira, surnommé le Abir Yaakov, qui est le fondateur de la prestigieuse et sainte dynastie rabbinique qu'est la famille Abir Sira. Lui-même, c'est le descendant de Rabbi Shmuel Elbaz, le principal élève de Rabbi Chaim Vital, lui-même principal élève du Arizal Akadosh, le plus grand kabbaliste des 500 dernières années. En 1857, Rabbi Yaakov Abir Sira a déjà 5 enfants, 2 filles, Esther, Frecha et 3 garçons, Rabbi Mesrod, Rabbi Aaron et Rabbi Abraham. Comment va donc naître Yitzhak, celui qui va devenir le petit dernier de la famille, mais le plus grand de tous ? A l'âge de 52 ans, Rabbi Yaakov Abir Sira adopte une conduite assez particulière, mais très répandue chez les tzadikim, les grands hommes de l'époque, on appelle cela la Prichut. On apprend ça de la Torah elle-même quand Moïse se sépare de sa femme avant de recevoir le dévoilement divin. Afin de s'élever toujours plus spirituellement, Rabbi Yaakov s'isole et d'un commun d'accord avec son épouse, il reste parfaitement marié, mais n'ont plus de rapports conjugaux. Mais voilà qu'en 1858, il fait un rêve dans lequel Rabbi Yitzhak Louria Ashkenazi, donc le Arizal dont on vient de parler, lui apparaît en rêve pour lui annoncer qu'il va engendrer un fils dont l'âme proviendrait d'une source extrêmement élevée et serait une émanation de sa propre âme. Le Arizal demande à ce qu'on prénomme l'enfant Yitzhak comme lui. Rabbi Yaakov stoppe sa conduite de Prichut donc, et voilà que 9 mois plus tard, leur 4ème fils voit le jour. Tout jeune déjà, Rabbi Yaakov prévenait chacun de traiter le petit Yitzhak avec un grand respect dû à son âme particulière et voit vite qu'il est promis à un avenir grandiose. Le principal maître du petit Yitzhak, c'est son père. Rabbi Yaakov avait un plaisir particulier à étudier la Torah avec lui car son fils avait un esprit de déduction très aiguisé et une grande volonté de se sanctifier. Et tout comme dans la Torah, notre patriarche Yaakov Avinu avait transmis toute sa Torah à Yosef, qu'il considérait Benzikunim, le fils de sa vieillesse, Rabbi Yaakov Aberserah a transmis toute sa Torah à son dernier fils Yitzhak. Étant donné que sa Neshama, son âme, était issue de celle du Arizal, il s'intéresse très tôt à l'étude de la Kabbalah. Il excelle rapidement au point que ses connaissances et sa compréhension des secrets de la Torah n'ont pas d'égal dans toute la région du Tafilalet. Les rabbins qui passaient dans la région témoignent de leur émerveillement. Déjà petit, il prie avec les Kavanot, les intentions mystiques rapportées dans le livre Shara Kavanot du Arizal. Tout jeune déjà, il s'impose lui-même de s'enfermer la plus grande partie de la journée dans le grenier de son père et s'impose aussi des privations, petit à petit, pour s'élever. Rabbi Yisrael Abersera, surnommé Baba Saleh, que vous connaissez, c'est le neveu de Rabbi Yitzhak et il aimait raconter chaque année, le jour de Saïllullah, le prodige que Rabbi Yitzhak a fait lorsqu'il avait à peine 8 ans. On est en 1867, en plein hiver, un soir nuageux. Les fidèles de la communauté du Habir Yaakov n'arrivent pas à voir la lune pour prononcer la Birka Talevana, la bénédiction sur la lune. Ils attendent depuis un moment que les nuages se dissipent et malgré l'heure tardive, le Habir Yaakov fait appeler son jeune fils Yitzhak âgé de 8 ans alors qu'il dormait, puisqu'il était petit encore. Or, son père lui explique qu'il est inconcevable que tant de personnes se trouvent empêchées d'accomplir l'importante mitzvah de prononcer la Birka Talevana. Il connaissait la capacité de son fils à influer sur les lois de la nature. Le petit Yitzhak monte sur l'un des bancs de la cour et s'adresse directement à la lune. Il dit « Lune, comment peux-tu froisser l'honneur de mon père et faire perdre du temps à toute une assemblée réunie ici en te cachant ? » À peine le temps d'achever ces paroles, on raconte que déjà la lune se dévoile. Le public est ébahi, il récite la bénédiction avec une ferveur particulière, on l'imagine, et son père Habi Yaakov a ajouté avec émotion « Vous voyez, Yitzhak est le plus jeune, mais il les surpasse tous ». Chaque jour, le jeune Yitzhak étudiait donc la Torah avec son illustre père sans discontinuer, passant en revue tous les domaines d'études, Mishnah, Talmud, Lois Juives, Chocles Israël, Zohar, Kabbal, et un jour en 1871 à l'âge de 12 ans, Yitzhak n'est pas au rendez-vous quotidien alors qu'il est toujours très assidu. Son père est inquiet, il envoie un élève le chercher qui le trouve isolé dans sa chambre à l'étage. Il est penché sur sa table d'écriture. Et le jeune Rabbi Yitzhak répond donc à la convocation de son père de venir au centre d'études, et il cache un morceau de papier dans sa poche. Pour s'excuser de son retard, Yitzhak se met à réciter le poème qu'il venait juste de composer, et qui s'appelait « Aufa-Eshkona ». Son père écoute chaque mot et dit avec émotion « Ce poème dépasse en sainteté toute la Torah que nous aurions étudié aujourd'hui ». Ce poème est devenu un piout, un chant très célèbre et que vous connaissez certainement. Les gens, doucement, doucement commençaient à l'appeler Rabbi Yitzhak Hagadol, le grand. Car doucement, son génie dans la Torah, la force de ses prières, les miracles qu'il faisait peu à peu l'ont hissé au-dessus de ses frères aînés, pourtant tellement érudits. Il a grandi, il est adolescent, il rédige déjà ses propres commentaires dans le domaine de la Kabbal et devient l'un des plus importants kabbalistes de sa génération. Il était connu que Rabbi Yitzhak connaissait les ouvrages de mystiques Etzraïm et Shmoné Prakim par cœur, qui sont les principaux livres d'enseignement mystique jusqu'à aujourd'hui écrits par Rabbi Chaim Vital et qui proviennent de l'enseignement de Rabbi Yitzhak Louria le Harizal, dont l'âme de Rabbi Yitzhak provenait. Les connaître par cœur, c'est impensable. En 1875, à 16 ans seulement, il écrit sa première Hagdama, sa première préface, dans un livre de son père Rabbi Yaakov, de son vivant, et avec son approbation, ce qui est du jamais vu. On sait également qu'il avait un talent artistique particulièrement développé, au travers de ses piotimes, des chants qu'il a composés. Il avait aussi une belle voix, et on témoigne qu'il servait Dieu dans la joie, et que c'était lui l'officiant à la yeshiva de son père pendant les dix dernières années de sa vie. Rabbi Yitzhak Abirsira avait un lien particulier avec l'Arak, l'eau de vie depuis jeune. Il faudrait que personne ne comprenne mal ce qui va être dit ici. Il buvait de l'Arak, pas comme un soulard et ni pour les mêmes raisons. Bien entendu que Dieu nous en préserve, et avant de vous expliquer, écoutez cette histoire bien connue dans la famille. Un jour, Rabbi Mesrod Abirsira, qui est d'ailleurs le père de Baba Saleh, en tant que son tout jeune frère Yitzhak, prenait l'habitude de boire l'Arak. Il décide donc de l'enfermer dans son grenier où il avait l'habitude de s'isoler pour étudier la Torah, histoire de lui donner une leçon et l'empêcher de boire. A cette période, beaucoup de gens produisaient l'Arak à la maison avec des dates. Et ce jour-là, une certaine madame Frecha Atia faisait son Arak, mais ça ne fonctionnait pas. Elle a fait un vœu en disant que si elle réussissait aujourd'hui à produire son Arak, elle l'offrirait au jeune tzadik Rabbi Yitzhak Abirsira. Elle a réussi, elle monte les escaliers du grenier, elle voit que la porte comme la fenêtre ont été complètement fermées par le grand frère. Rabbi Yitzhak lui demande de la poser, la bouteille, sur le rebord extérieur de la fenêtre malgré tout, et il la bénit depuis le grenier qu'elle puisse enfin avoir des garçons. Plus tard, Rabbi Mesrod monte surveiller son frère et voit par la fenêtre les nouvelles bouteilles d'Arak dans le grenier à côté de Rabbi Yitzhak. Et là, il déclare à ce moment-là qu'on laisse faire son frère, que tout est décrété du ciel, car comment les bouteilles ont-elles bien pu passer la fenêtre sans qu'elles ne se soient ouvertes puisque le cadenas était toujours là. Cette Madame Atia a ensuite accouché dans l'année de deux jumeaux, un qu'elle a appelé Yosef et l'autre qu'elle a appelé du nom du tzadik Rabbi Yitzhak. En fait, on explique que la hauteur de l'âme de Rabbi Yitzhak était disproportionnée par rapport à son corps. Il avait été conçu après que son père se soit sanctifié une longue période. Tout comme l'âme du Baal Shem Tov d'ailleurs, je sais pas si vous savez, son père avait 100 ans à sa naissance. On raconte qu'il n'a donc été conçu sans aucun désir matériel mais uniquement avec l'aide divine. Ainsi, l'Arak servait à équilibrer Rabbi Yitzhak pour le concentrer encore plus à l'étude de la Torah dans ce monde. On raconte d'ailleurs la même chose chez le sage tunisien Rabbi Haïtayeb Lomet avec la Bouha, une eau de vie qui est faite de figues. C'est pas du tout de notre niveau tout ça, pas la peine d'essayer. Et certains rabbénie me se sont même demandé pourquoi l'Arak spécifiquement et ont donc expliqué qu'en hébreu ça s'écrit mais on va pas rentrer là-dedans maintenant. Rabbi Yitzhak se marie à Aziza qui lui donne deux filles, Rachel et Hannah, ainsi qu'un fils, le futur Rabbi Abba. Entre temps, son père meurt en Egypte alors qu'il n'est âgé que de 20 ans. Et puis voilà qu'il quitte le Maroc en 1884 à l'âge de 24 ans pour se rendre en Terre Sainte pendant 13 ans, principalement à Tzfat pour se rapprocher de son âme originelle le Harizal qui est enterré là-bas. Il se ressource aux origines de la Kabbal, écrit ses premiers livres, et revient au Maroc à Rissani en 1897 à l'âge de 37 ans. Complètement désintéressé par la richesse, il dirigeait la communauté avec beaucoup de justice, ne craignait aucun homme, était rempli d'une authentique crainte du ciel. Rabbi Yitzhak n'a jamais occupé aucune fonction officielle de juge rabbinique et même si l'amour pour l'étude brûlait en lui, il avait choisi d'assurer les besoins matériels des pauvres et assuré même le financement de la grande yeshiva de son père. Toute sa vie, il s'est dévoué pour le sort des autres même si ça diminuait son temps d'étude. Il devait donc quitter son foyer et sa communauté pour de longues périodes pour assembler les fonds nécessaires. Maintenant pourquoi lui ? On raconte qu'il était difficile de lui mentir en prétextant qu'on n'avait pas d'argent à donner. Beaucoup témoignent qu'il était capable de sentir la vérité des paroles qu'on lui adressait tout comme la souillure des péchés. A tel point que certains fuyaient quand il s'agissait de le rencontrer. Rabbi Yitzhak a compté de très nombreux illustres élèves. Parmi eux, Rabbi David Aversera surnommé Atteret Rochenou, Rabbi Moshe Torjman ou encore Baba Saleh par exemple qui a témoigné que Rabbi Yitzhak était son rave et son principal maître. Rabbi Yitzhak était d'ailleurs le Sandak, le parrain de Baba Saleh en 1894 lors de sa circoncision. Quand il a grandi, Baba Saleh a étudié avec Rabbi Yitzhak 5 ans d'affilée, les dernières années de sa vie jusqu'au dernier jour, de 1907 à 1912. Ils ont terminé ensemble toute l'étude du Talmud avec les commentaires de Rashi, Tosfot et du Maharsha. Baba Saleh a témoigné que ce qui caractérisait son oncle, c'était le dévouement total à l'étude de la Torah sans jamais faire triompher la fatigue. Il rattrapait pendant la nuit chaque instant d'étude manquait dans la journée, qu'il passait à s'occuper des autres. La mort de Rabbi Yitzhak intervient d'une manière tragique. Une nuit de jeudi à vendredi, il voit son père en rêve qui lui ordonne de se rendre dans le village de Toulal dans la région de Gurama pour acheter un certain coq appartenant à une famille juive et lui faire la Shrita, donc l'abattre rituellement pour permettre à l'âme d'un grand sadique injuste qui est réincarné dans le coq d'atteindre par cela sa réparation finale et accéder au Gan Eden. Rabbi Yitzhak s'empresse de faire la volonté de son père accompagné de son serviteur Shlomo Etach. On est vendredi après-midi, 2 février 1912, 14 Shvat 5672. Rabbi Yitzhak et son serviteur retournent dans leur région du Tafilalet après avoir fait la Shrita au coq. Et Rabbi Yitzhak s'arrête car il souhaite faire Mincha la prière de l'après-midi alors qu'habituellement il fait cette prière juste avant le coucher du soleil et avec la communauté. Son serviteur l'interroge à ce sujet et Rabbi Yitzhak lui répond qu'il voit par inspiration divine que des rebelles arabes vont s'en prendre cruellement aux juifs de Gurama dans peu de temps. Et donc il préfère rester aux alentours pour faire don de sa vie à la place des juifs de la communauté pour faire une double mitzvah, éviter un massacre et mourir s'il en est obligé en sanctifiant le nom de Dieu. Son serviteur Shlomo Itach a donc témoigné qu'à l'issue de la prière de Mincha qui a duré plus longtemps que d'habitude, Rabbi Yitzhak était paisible, il a demandé qu'on lui prépare un thé et de quoi écrire. Il a alors composé sur place un chant, que j'aime beaucoup personnellement d'ailleurs, qui s'appelle Yom HaShiviri. Et peu après, des chevaux se sont fait entendre, ils étaient montés par des assassins, l'un d'eux arrive à la hauteur de Rabbi Yitzhak, sort une épée, il la plante en plein coeur de Rabbi Yitzhak, il tombe à terre, le mécréant lève à nouveau son épée pour le frapper une seconde fois. Mais Rabbi Yitzhak lui crie, rachat, mécréant. Et là, la main de l'assassin se fige, ses acolytes voient ça et se seraient enfuis paniqués, abandonnant leur projet de meurtre contre la communauté juive. La volonté de Rabbi Yitzhak s'était donc accomplie dans son intégralité. Il est mort en Kidou Shachem et avait protégé de la sorte ses frères d'une tragédie. Shlomo Itach, son serviteur, court au village de Toulal pour annoncer la nouvelle, sollicite de l'aide pour l'enterrer avant le crépuscule. Ils réussissent à l'enterrer avant Shabbat alors qu'il ne restait plus beaucoup de temps. Les juifs de Toulal ont affirmé que ce jour-là, le soleil est resté comme figé dans le ciel en l'honneur du tzadik pour éviter une transgression de la loi juive. Rabbi Yitzhak n'avait que 52 ans. Il a laissé une veuve et trois orphelins, son fils unique, Rabbi Abba et ses deux filles. Il nous a laissé sept écrits importants qui démontrent une partie de son érudition dans toute la Torah. Elif Amagen, c'est un livre de texte du Tanar qu'il a commenté. Lev Tahor qui donne des explications et des commentaires sur la prière d'après la mystique juive. Le livre Shabbat Hagadol qui démontre comment le Shabbat a la valeur des 613 commandements. Le livre Charvit Azav qui sont des explications originales sur le Talmud. Zifret Tzedek qui recense les lois de l'abattage rituel. Shah Rebina, un commentaire sur le Cantique des Cantiques ainsi que Keter Torah. Il nous laisse aussi également de très nombreux pioutimes, très beaux et très profonds, des poèmes chantés dans lesquels il fait l'éloge de la Torah, de la présence divine. Ils ont été compilés dans le livre Yagel Yaakov et parmi ces chants les plus connus, vous connaissez sûrement Aouf Haeshkona et peut-être aussi Yonati Tamati, Kanfe Yona, Yom HaShibi'i ou encore Kel Elohim HaShem. Dès la première année après son décès Saïdoula a été fêté soigneusement par tous les juifs donc de la région du Tafi Alet, du Gourama et d'autres régions. Et comme les Rabbanim de la famille Abir Sera disent Chez Rabbi Yitzhak on ne prie pas, on demande des miracles. Partout où Saïdoula est célébré les participants rapportent des récits de miracles, des prodiges qui se sont produits pour ceux venus se recueillir sur sa tombe. Même les Marocains musulmans y viennent, le mausolée qui surplombe aujourd'hui sa tombe est entretenu de manière méticuleuse, surtout par la famille Azerwal. Et autour du tombeau, il y a environ 20 maisons appartenant à des familles juives qui se mettent à la disposition du public le jour de l'Aïloula, où aujourd'hui plus de 2000 personnes y viennent, alors qu'il n'y a pas d'hôtel proche du tombeau, qu'on est en plein désert et qu'il fait très froid. Et pour finir, une petite Tsegoula. Comme on l'a dit plus haut, Rabbi Yitzhak a une histoire particulière avec l'Arak. Il existe une Tsegoula reconnue dans la famille Abir Sera qui se fait le jour de Saïloula, le 14 Shvat. Procurez-vous une bouteille d'Arak, écrivez dessus votre prière, votre demande personnelle, ainsi que, en l'honneur du Tsegoula, Rabbi Yitzhak Abir Sera de Toulal. Et dites, avec votre bouche, « Si l'année prochaine, à la même date, ma prière a été exaucée entre temps, j'organiserai un repas en l'honneur du Tsegoula pendant lequel je donnerai à boire de ma bouteille à tous les convives et je raconterai ma délivrance. » Il y a encore énormément à raconter, tant sur son érudition que sur ses miracles. Mais en attendant, on vous souhaite que le mairie du Tsegoula vous protège et nous protège à tous. Sous-titrage ST' 501